c'est pas chaud ce matin bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode comme tu as pu le constater à travers mes dernières vidéos j'ai chopé pas mal de matériel de chez Kuretake et comme je suis pas mal amoureux de cette marque je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo un risque sur la marque après une petite présentation de cette marque et surtout sur le matériel que j'ai récupéré j'ai tout reçu voilà j'ai commencé à ouvrir un petit peu pour voir si tout était bon dedans mais j'ai ouvert pas mal de choses et des choses que des certaines choses que j'ai déjà commencé à utiliser alors ça rien à voir ça c'est du pentel mais ça servira pour de la comparaison après tu vas comprendre et voilà un peu tout ça je vais sortir un peu tout ça déjà pour faire un petit visuel pendant que je blablate ça c'est ça c'est un petit cadeau que je me suis fait j'ai un petit peu craqué et du coup on va voilà on va regarder ça ensemble tout à l'heure et voilà pas mal de choses que j'ai chopé par ci par là en fonction bien sûr de mes besoins aussi un petit bonbon des petits origami hier c'est gentil tu vois voilà à temps à recevoir des feutres un petit signe en origami ça fait plaisir tu le vois pas mais moi ça me fait un souvenir c'est donc je le dis au cas où mais à mon avis tu t'en doutes bien que ce n'est pas une vidéo sponsorisée parce que pour avoir une vidéo sponsorisée faudrait que j'ai un nombre d'abonnés un peu plus conséquent voilà donc non non là c'est du matos que j'ai acheté moi parce que de toute façon j'en ai l'utilité dans mon métier et voilà je voulais tester pas mal de choses et je me suis dit bah tant qu'à faire autant faire voilà une petite vidéo et moi généralement quand j'achète du matériel à chaque fois je suis des personnes sur youtube qui testent du matos et du coup ça me permet d'avoir des conseils et on peut voir un petit peu le matos avant de lancer dedans à corps perdu je me suis dit que j'allais faire la même chose parce que peut-être toi aussi qui regarde cette vidéo tu te dis un de ce genre de matériel m'intéresse bien mais j'ai pas envie de lâcher autant d'argent ou voilà là dedans et du coup j'ai envie de voir un peu ce que ça donne avant et c'est ce qu'on va voir mais tout d'abord je vais te faire un tout petit topo quand même sur la marque parce que voilà ça me semblait intéressant donc c'est un petit résumé mais en fait donc concrètement de ce que je me suis renseigné donc Corettaqué donc c'est une marque qui existe depuis 1902 visiblement c'est une famille au japon voilà qui s'est lancé dans la production d'encre de chine et de pinceaux principalement où le fondateur s'appelle Narakishi Watatani donc à la base il faisait de l'encre de chine et des pinceaux ce qu'on appelle pour l'encre de chine la Sumi Ink mais alors c'est très particulier parce que Sumi Ink ça désigne à la fois l'encre de chine mais aussi le fait de cesser une technique aussi qui peut s'apparenter au la vie successif. Le la vie successif c'est l'idée de multiplier les couches pour aller du plus clair au plus foncé c'est de rester avec une même couleur et de multiplier les couches qui permet d'avoir vraiment une envergure au niveau des premières couches qui vont être vraiment transparente jusqu'aux dernières couches qui vont être très opaques et du coup qui permet vraiment de créer un dégradé de couleurs et qui des fois suffit à réaliser une seule illustration. Donc à la base ils font de l'encre de chine et du pinceau comme je vous le dis et très rapidement ils vont se tourner vers tout ce qui est feutre et stylo pinceau, foudé pen et brush pen que je vais t'expliquer un petit peu plus par la suite. Notamment à la base pour tout ce qui est lettering et calligraphie et ils vont vraiment plus se diriger vers ce chemin même si c'est une marque qui reste vraiment appréciée des artistes mais on les trouve de plus en plus chez les artistes calligraphes et tout ça. Mais tu as aussi de plus en plus d'artistes qui les utilisent notamment moi je l'utilise surtout pour de l'entrage et qui les utilisent en remplacement un petit peu de la plume parce qu'en fait ça devient beaucoup plus ergonomique et surtout ça se maîtrise quand même plus facilement même si tu vas voir qu'il faut quand même une petite maîtrise un petit peu de l'objet c'est quand même plus facile à utiliser qu'une plume et voilà tu n'as pas à recharger tout le temps enfin bref voilà tu as compris l'idée. Et surtout donc leur caractéristique principale c'est ce qu'on appelle du coup le foudé pen et donc c'est en 1973 qu'ils créent le marqueur à pointe feutre souple que je vais te montrer après et qui permet donc du coup de faire des pleins et des liés comme avec une plume mais en ayant ce côté stylo feutre que tu peux embarquer partout et qui est quand même plus abordable que toute la technique de la plume. Une autre des caractéristiques de cette marque c'est surtout les brush pen alors bien sûr tu les retrouves chez Pentel et bizarrement le graphic pen de chez Pentel est enfin moi j'ai un sentiment que c'est un des plus connus mais visiblement Corettaquay était là voilà un petit peu avant Pentel et du coup ils ont vraiment développé toute la gamme et celui-là je te le montrerai après mais c'est un grid j'utilisais beaucoup et du coup tu as vraiment j'ai l'impression en tout cas que leurs brush pen sont quand même un peu mieux maîtrisés que tout ce qu'on a chez Pentel donc voilà on va s'arrêter là si tu as envie d'avoir plus de renseignements n'hésite pas à les contacter ou aller sur leur site ils répondent généralement rapidement et nous on va entrer dans le vif du sujet on va tester tout ça donc voilà le matériel en vrac comme je te disais juste avant du coup en fait on peut déjà diviser tout ce qui est brush pen d'un côté qu'on regardera un peu plus tard et du coup tout ce qui est donc food pen qui reste un stylo pinceau mais qui est plus avec généralement une pointe feutre et pas une pointe pinceau synthétique avec des poils donc on va tester un petit peu tout ça donc déjà je te remontre un petit peu celui-ci au cas où je me rappelle plus si je t'en ai parlé ou pas normalement oui mais bon voilà au cas où je te le remontre donc mangaka flexible de chez Zig Kuretake c'est un F donc c'est le plus fin et du coup là hop je ne sais pas si on va le peut-être bien le voir mais voilà tu as une pointe feutre fine moi celui-là c'est un de ceux que j'utilise le plus pour justement tout ce qui est ancrage et du coup tu as vraiment quelque chose de très très fin au niveau du trait et en même temps tu peux vraiment jouer sur la pointe pour avoir des traits beaucoup plus épais donc pareil avoir des traits nés donc moi j'utilise un peu pour ces trois aspects-là donc pour moi ça reste une valeur sûre donc voilà tiens on va le mettre là comme ça ensuite celui-ci je ne me rappelle plus de son nom mais je te le montre comme ça alors je découvre un peu avec toi je vais pas te mentir donc on a l'air d'être sur quelque chose de beaucoup plus fin que ce qu'on avait avec le mangaka hop en comparaison alors on a l'impression que la pointe feutre est assez longue mais en fait c'est vraiment le petit bout qui a juste là tout le reste là c'est du plastique il n'y a pas d'encre dessus donc voilà donc on voit qu'il est quand même déjà plus fin et plus affûté que le mangaka que je vais remettre et alors voyons voir ce que ça donne on a à peu près la même finesse de trait comparé à ce juste à côté mais on est sur une pointe un peu plus souple on a par contre un jeu beaucoup plus beaucoup plus fort on arrive nettement plus facilement à faire des traits épais et du coup il est plus souple le mangaka qu'est-ce qu'on a d'autre ? de toute façon je te mettrai tous les liens dans l'ordre en description de la vidéo alors là dessus on est sur oulala ah oui ah oui ah oui là visiblement tu vois j'ai peut-être fait une connerie en les divisant un peu à l'arrache là visiblement on est quand même sur une pointe pinceau j'ai l'impression oui ouais ouais alors est-ce que c'est du est-ce que c'est du poil synthétique ou est-ce que c'est non non c'est du poil ok ouais donc on a vraiment quelque chose de voilà de très très fin et en effet c'est bien du voilà on voit les poils qui se détachent un peu c'est bien du poil synthétique visiblement sur celui-là là du coup on peut faire une petite comparaison avec le le Pentel Graphic Pen mais on a quelque chose vraiment de très très souple alors forcément comme le trait est fin on a plus de mal à remplir une zone quoique si j'y vais assez doucement je pense que ouais c'est quand même jouable du coup est vraiment intéressant et par contre non rechargeable c'est juste ça peut-être le souci mais du coup si on compare vite fait avec la pointe du Pentel on reste sur quelque chose de pas mal chez Pentel donc Pentel c'est celui-là on reste sur quelque chose de pas mal mais on a quelque chose de plus fin là-dessus pour le coup chez Core et Taquet et dans mes souvenirs ils sont pas alors ça reste du ils sont pas très chers donc ça reste quand même du feutre pinceau qui va être jeté après ce qui est un peu dommage il vaut mieux prendre du rechargeable quand même c'est plus économique et quand même plus écologique même si bon pas parler d'écologie pour du feutre c'est un peu bref voilà tu m'as compris mais voilà mais ouais non non du coup je m'y attendais même pas à celui-là mais du coup pour travailler des choses assez fines c'est quand même pas mal ensuite là j'ai pris ceux-là parce que je trouvais intéressant ils ont une double pointe donc ça fait partie de ceux que j'ai utilisé pour le Inktober si t'as suivi un petit peu ce que j'ai fait c'est le type de feutre que j'ai utilisé mais là c'est une pointe donc t'as une pointe hop logiquement une pointe épaisse d'un côté donc là on est sur du feutre on n'est pas sur du pinceau ou du poil synthétique on est vraiment sur du feutre on le voit bien l'avantage je l'avais dit déjà dans la vidéo sur Inktober c'est que je trouvais que le feutre qui est utilisé par cours et taquet est nettement plus résistant et nettement plus doux que la plupart des feutres qu'on peut retrouver chez d'autres marques alors on va tester du coup la pointe la pointe souple la pointe souple la pointe fine je vais y arriver ouais là elle est hyper dure par contre tu dois à mon avis tu dois l'entendre ça vient rappeler le papier donc je suis pas hyper fan là pour le coup même si en effet du coup elle bouge pas quoi donc t'as quand même t'as quand même une idée de tu vois tu peux quand même appuyer un peu pour faire des pompes des pleins et des liés mais c'est quand même ouais je suis moins fan je suis moins fan du truc à ce niveau là en fait je préfère utiliser des points de calibré type les micron les staedtler enfin je sais pas si tu vois les points de calibré avec 0.1, 0.2, 0.03 machin un truc et tout ça qui permettent d'avoir à peu près le même trait là c'est pas mal mais mais ouais je suis pas hyper fan et à mon avis la pointe épaisse ça doit être la même que sur le gris et le noir mais du coup là tu te retrouves avec ouais ouais bonne pointe feutre bien souple mais du coup le contraste est pour le coup hyper intéressant entre les deux parce que là du coup on se retrouve avec voilà une une pointe souple qui peut faire vraiment pas mal de remplissage et qui permet vraiment de d'avoir limite une petite dénuance dans l'encre qu'on a pas forcément avec le le la pointe fine donc c'est quand même pas mal on va bien ranger pour qu'on se rappelle hop ça c'est là ça c'est là vous voulez et le dernier je te le représente mais c'est celui qui m'a fait craquer la première fois que j'ai utilisé pour le linked over donc c'est pointe pointe noire d'un côté pointe grise de l'autre lui pour moi c'est c'est mon petit coup de coeur des points de feutre pourquoi ? parce que là pour le coup dans la pointe grise t'as une pointe je trouve juste dommage que t'aies une pointe fine en grise et pas épaisse c'est ce que j'avais déjà dit mais ça aurait été plus intéressant d'avoir la pointe épaisse en grise et la pointe fine en noir là la pointe fine elle est grise donc on reste sur quelque chose de souple on reste sur quelque chose de vraiment très très souple donc on se rapproche vraiment de ce qu'on a juste à côté et le gris est hyper sympa la nuance utilisée on est plus sur un gris sur un gris froid qu'un gris chaud mais il n'est pas c'est pas un gris enfin moi je trouve que c'est pas un gris moche c'est pas sûr ce n'est que mon avis et du coup l'autre pointe t'as une pointe en fait à mon avis ça va être la même pointe que celle-ci pointe épaisse en noir du coup hop peut-être on va retester ça mais ouais c'est la même c'est la même c'est la même et du coup ça aurait été plus sympa quoi que l'attente je dis c'est la même mais si ça se trouve celle-ci est plus épaisse on va regarder ça tout de suite ouais non c'est la même c'est exactement la même donc ouais celui-là je l'aime beaucoup j'utilise ben là j'utilise un peu moins parce que j'ai plus de gris mais j'en ai de nouveau mais je trouve dommage que ce soit que ce soit un feutre après tu peux quand même je ne l'ai pas montré mais tu peux quand même travailler en finesse à l'écart quand même faire des choses assez fines moi j'aime bien je suis fan des outils qui te permettent de faire tu vois où t'as vraiment le choix au niveau des traits de faire quelque chose de fin, d'épée en même temps et donc j'aime bien ça parce que quand t'es que quand je suis en salon ou quand je m'aime quand je veux faire du grotis ou de la dédicace assez rapide ben c'est toujours sympa d'avoir un truc qui te permet d'avoir un champ d'action nettement plus large que si tu devais te balader avec plein de feutres différents voilà tac 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 je te fais pas de dessin parce que je me dis sinon la vidéo va être trop longue mais c'est vraiment juste pour te montrer un peu un peu tous les feutres et on va passer aux broches peines à proprement parler donc là il n'y a pas de déballage parce que celui-là je l'ai déjà utilisé hop je vais vous montrer directement à quoi il ressemble donc là c'est une c'est du gris en fait à l'intérieur pourquoi je l'ai pris celui-là parce que du coup j'ai vraiment été fan de la double pointe gris et noir et je voulais quelque chose du coup de rechargeable mais avec à peu près le même gris que ce qu'on a chez Kouritake et celui-là j'en suis hyper fan la spécificité de celui-ci tu vois tu peux vraiment bien étaler la pointe et tu as tous ces effets de pointe un peu émoussée de traînée un peu que j'aime beaucoup utiliser la vraie spécificité de celui-ci en fait c'est que si tu regardes bien hop c'est pas un corps c'est un corps dur c'est pas un corps souple tu peux pas appuyer dessus t'en as chez t'as des brush pen chez Kouritake et chez Dotmark d'ailleurs qui ressemblent un peu à ça alors ça c'est pas du Kouritake c'est un pinceau réservoir mais juste pour te montrer voilà le principe où le corps est souple et tu peux appuyer dessus pour faire couler l'encre donc t'as des brush pen comme ça chez Kouritake et ceux-là je les connais donc j'ai voulu tester autre chose ceux-là donc du coup c'est un point de dur et en fait il y a un mécanisme particulier qui est justement Made in Kouritake et qui d'après ce qu'ils disent et je suis assez d'accord va permettre à l'encre de couler à la bonne comment on dit ça je trouve que mes mots le mécanisme va permettre à l'encre de couler de manière régulière et de pas avoir ni trop d'encre ni trop peu d'encre bon je t'avoue quand même que des fois quand je remplis une zone que je fais ça à un moment donné j'ai du mal après des fois à récupérer un peu d'encre donc voilà mais c'est assez rare et l'encre revient très très rapidement dans la pointe dans la pointe pinceau donc c'est quand même super agréable à utiliser et ce que j'aime bien du coup c'est que bien sûr il est rechargeable donc t'as toute cette partie-là ce corps-là qu'il faut dévisser et tu rachètes une recharge et puis voilà je me demande si tu peux le remplir toi-même j'essaierai si je trouve un truc j'essaierai de faire un test et puis de faire une vidéo pour voir un peu si jamais je trouve un truc je te le mettrai dans la description dans le doute si quelqu'un l'a déjà fait avant moi ça sert à rien que je le refasse enfin bref voilà donc moi celui-là j'en suis assez fan donc généralement j'utilise souvent en dédicace je fais tout mon croquis et toutes les nuances avec et après je passe pour montrer un peu la différence vu qu'en plus dans le lot de ce que je pensais être que des points de feutre on avait une pointe pinceau quand tu fais ton croquis là-dessus et qu'après voilà après t'enchaînes sur du noir déjà t'as un beau contraste et du coup voilà ça te permet de très très rapidement avec deux stylos juste de faire un dessin quasiment complet en ayant énormément de nuances dans tes gris j'espère qu'on les voit bien mais du coup là tu vois dans les différents gris ça fait limite comme de l'encre un peu alcool alors c'est de l'encre pigmentée dans mes souvenirs de toute façon chez Koura et Taquet c'est soit encre teintée soit encre pigmentée donc de ce que j'ai compris d'un point de vue général l'encre teintée est beaucoup plus liquide que l'encre pigmentée et donc forcément beaucoup plus transparente alors que l'encre pigmentée justement va être plus opaque et plus épaisse donc la plupart du temps quand même tu retrouves plus facilement de l'encre teintée dans les points de feutre alors que dans les points de pinceau tu peux de temps en temps retrouver de l'encre pigmentée parce que forcément ça coule plus facilement c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris donc j'espère que je ne dis pas de conneries et bien sûr j'ai gardé le meilleur pour la fin on va passer au petit plaisir que je me suis fait de quoi ça s'agit car comme il est beau alors c'est le même principe que le graphique pen de chez Pentel mais en plus prestigieux on va dire donc tu as un beau corps en métal j'ai l'impression enfin bref on s'en fout en fait mais tu as un corps solide de vrai stylo stylo plume et tu as une pointe pinceau à l'intérieur et c'est du poil naturel les copains on n'est pas sûr du synthétique donc voilà niveau qualité on est quand même on devrait être au-dessus du Pentel et tout ça donc on va voir ça alors on va installer la cartouche c'est la première fois que j'utilise donc je le fais avec toi alors en fait ils ont mis une cartouche avec un liquide un peu particulier dedans je ne sais pas je ne saurais pas te dire exactement ce que c'est mais justement je crois que c'est pour tenir pour que le poil du pinceau reste doux et reste ensemble comme une espèce de colle mais là voilà donc tu as bien du liquide qui coule du pinceau je ne saurais pas te dire ce que c'est peut-être que je vais perdre mon petit doigt suite à cette vidéo je ne sais pas mais du coup voilà bon bah on va essayer de le recharger voir un peu alors ouf dedans tu as un lot deux trois cartouches on va en sortir une et puis bah c'est parti donc je suppose que hop voilà on retire la cartouche de l'utiliser hop et on enclenche jusqu'à entendre le petit clic voilà et logiquement c'est le même système que les que les branches pen juste avant donc l'encre coule automatiquement donc logiquement on va voir ça tout de suite faire un petit peu de place quand même peut-être qu'il faut secouer un petit peu j'ai l'impression que ça commence à noircir mais c'est assez léger bon on est plus de temps que les autres normalement à force de travailler voilà travailler la pointe ça va par principe un peu de capillarité ça devrait enclencher l'encre généralement c'est comme ça que ça se passe avec les autres les autres stylos les autres feutres pinceaux plutôt mais là visiblement ça ne veut pas alors pourtant j'ai l'impression que ça se noircit mais c'est léger ça y est j'ai l'impression qu'on y arrive il fallait le temps que ça se mette en route visiblement on y arrive tout doucement l'encre commence à se noircir oui on y est il faut que j'essaie de rendre ça un petit peu intéressant parce que là vous êtes juste en train de regarder un mec qui fait des petits traits pour activer son stylo c'est un peu léger bref regardez regardez partez pas partez pas si voilà on y est presque on y est presque j'espère qu'on y est presque et que l'encre elle ne va pas être de cette couleur là sinon sinon ça va être compliqué ou alors déjà quand même au niveau de la qualité du pinceau je m'étais dit que ça se trouve en fait qu'on n'allait pas voir de différence par rapport à du du synthétique mais si quand même le poil est nettement plus doux et du coup on a vraiment au niveau finesse du trait on a quelque chose de plus intéressant que le synthétique forcément qui est quand même fibre synthétique ça reste quand même assez épais ça reste quand même du genre de plastique mais après je n'ai l'air de rien le dégradé qu'on arrive à voir entre le début de la cartouche et le moment où elle sera vraiment activée je pense qu'on y arrive presque là c'est hyper sympa c'est dommage de ne pas pouvoir garder cet effet là bon donc sachez-le si vous investissez dedans je crois qu'il est à une trentaine d'euros mais voilà il faut un certain temps il faut un certain temps pour l'activer ça continue de se marcir voilà on y est quasiment alors si on y est quasiment j'ai l'impression quand même que le noir est moins est moins pigmenté que ce qu'on pouvait avoir je ferai une petite comparaison et après quand il sera bien 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 activé à moins que ce soit ouais mais je pense pas j'allais dire que ce soit vraiment l'encre de chine mais je pense à alors par contre putain le côté hyper doux de la pointe ça permet vraiment c'est un truc de fou bon ça y est je suis amoureux non bah non mais en fait on y est quasiment là on y est quasiment alors du coup je me dis ah merde c'est à la fois pas noir et en même temps je trouve ça super intéressant en contraste avec le gris donc là voir ce que ça donne dans l'absolu mais c'est quand même pas mal si 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 ça commence à être bien noir on y arrive on y arrive les copains on y arrive donc ouais j'avais commencé un petit dessin et puis j'ai eu un petit souci de caméra mais ouais la pointe est quand même hyper agréable à utiliser et là ouais on y arrive tout doucement ouais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal du tout petit comparatif avec le pentel quand même donc hop courrier taquet ici pentel là donc on est quand même sur quelque chose de plus fin chez courrier taquet c'est tout juste mais du coup je pense que on va voir je pense que le pentel est quand même plus noir et que ouais et que le courrier taquet du coup alors ouais quoi que non on arrive quasiment au même noir donc ouais c'est vraiment le temps que la pointe se fasse du coup on a quasiment la même chose mais le alors là vous le voyez pas forcément mais le courrier taquet est quand même beaucoup plus agréable à utiliser que le pentel on sent voilà on sent le côté synthétique même si le pentel est déjà très bien il n'y a pas on va pas faire il n'y a pas vraiment de gagnant dans l'histoire les deux sont très très bien mais il y a un côté un peu plus plus agréable beaucoup plus agréable à utiliser chez courrier taquet je trouve personnellement donc ouais le pentel je reste fan du pentel mais pour le coup le courrier taquet est quand même pas mal et à mon avis c'est pas exactement la même ancre je sais pas je vais essayer de le montrer quand même c'est pas exactement la même ancre si je me gourre de trucs ça va pas aller pour te montrer je vais en prendre sur un dessus quand même donc bien sûr je te mettrai tout ce que j'ai testé je te mettrai les noms je te mettrai les liens et tout ça dans la description pas d'inquiétude tu retrouveras tout ça en bas dans l'ordre de parution et voilà donc ouais ce que je voulais te montrer t'as quand même une ancre qui est visiblement plus noire chez pentel que chez courrier taquet donc pentel ici et courrier taquet juste à côté donc à vos à voir s'il reste encore de ce liquide un petit peu bizarre qui est resté dans le courrier taquet je ferai et je continuerai de faire des tests et puis je te dirai je le dirai en description mais à la limite à la limite moi j'aime mieux quoique non j'allais dire je préfère quand même celle de courrier taquet parce que t'as plus de nuances dedans mais bon faut vraiment que je vois mais bon tu vois un petit peu voilà la qualité des traits que tu peux avoir la différence entre les deux donc ouais pentel a l'air pour l'instant d'être beaucoup plus noire mais voilà encore une fois peut-être que c'est vraiment le temps que la cartouche elle se mette en marche donc voilà du coup si ça se confirme c'est peut-être un petit peu dommage quand même que pentel soit soit plus noire que courrier taquet après ça vient peut-être ça vient peut-être du fait que comme c'est du poil naturel justement ils mettent de l'encre teintée et pas de l'encre pigmentée du coup elle est plus légère que l'encre pigmentée parce que pour le coup pentel c'est de l'encre pigmentée aussi du coup on voit vraiment on voit vraiment qu'elle est plus noire hop j'ai été chercher un petit peu de flotte et un pinceau et on va tester aussi l'encre de chine de chez courrier taquet enfin alors c'est de l'encre de chine mais ils mettent quand même toc 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 encre pigmentée à base d'eau résiste au feutre à alcool mais visiblement je ne comprends pas à l'aquarelle il faudra que je fasse un test tiens de voir si ça fonctionne ou pas et alors on va voir ça un peu ce que ça donne cette histoire la vidéo elle a l'air bien épaisse ouais tu sens voilà tu sens en effet que c'est une encre pigmentée elle est bien bien épaisse bien noire quand il a dilué un petit peu qu'est-ce qu'il se passe voilà ce côté un petit peu un peu chaud de la plupart des encres de chine il part un petit peu sur un gris sur un gris chaud tac tac je vais montrer la différence avec le avec le brush pen qui est lui un gris je trouve qu'il y a un petit peu plus froid je vois un petit peu l'idée mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal elle se dit du bien alors qu'on est sur un papier tout pour rien ça je n'ai pas dit mais je n'ai pas appris un papier vraiment basique c'est juste pour faire des tests par contre en effet elle est quand même bien noire c'est pas mal du tout et puis elle tient bien dis donc elle tient bien une bonne accroche sur le poil ouais t'as un beau dégradé elle tient bien je crois que je fasse des tests plus approfondis mais ouais l'encre est et en effet assez agréable petit test que j'avais oublié de faire on va voir un petit peu ce qui tient s'ils tiennent à l'aquarelle ou pas si on repasse de l'aquarelle par dessus parce que pour moi c'est assez important de savoir si je peux m'en servir pour de l'ancrage et que ça va pas diffuser alors dans mes souvenirs le mangaka tient on va vraiment voir mais il a ouais non il tient il tient ouais non non il tient il tient pas de problème donc le mangaka tient celui juste à côté dont je ne sais pas le nom mais que je te mettrai en lien est-ce qu'il tient non il tient pas pas du tout pas du tout pas du tout on recommence le celui que je pensais être voilà une pointe feutre mais qui n'en est pas ah lui bah lui il a l'air de tenir ouais ouais lui il tient le hop si je le mets pas bien devant on va pas comprendre paf 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 ça c'est là ça c'est là et ceux là j'ai pas testé les pointes doubles est-ce qu'ils tiennent ça pas du tout pas du tout pas du tout bah cela dit du coup ça peut être intéressant de l'utiliser voilà juste avec de l'eau quoi en fait pour voir un peu pour voir un peu ce que ça donne donc celui là pas du tout et on va voir si l'autre pointe ouais non l'autre pointe ne tient pas et donc logiquement 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 le gris bah le crayon c'est pas trop il a l'air de tenir il a l'air de tenir il a l'air de tenir mais de s'estomper un petit peu quand même et logiquement si c'est la même pointe ça va pas tenir non il tient pas j'ai cru là je me suis dit c'est quoi ce truc finalement il tient non non il tient pas il tient pas donc il y a que la pointe la pointe pinceau du coup la pointe celle que je pensais être une pointe feutre mais qui est une pointe pinceau qui tient et du coup on va faire la même chose avec du feutre alcool pour voir un peu si ça marche ou pas bon celui là il tient donc le mangaka ouais il est vraiment intéressant pour ça parce qu'il tient à la fois l'aquarelle et le feutre alcool très intéressant celui là vu qu'il a débordé avec non bah il tient au feutre alcool il tient aussi celui-ci il tient aussi visiblement ils tiennent tous ils tiennent tous au feutre alcool est-ce que celui-là il tient ouais bon le gris on s'en fout un peu mais oui à mon avis il tient il tient l'aquarelle ah non ils tiennent tous ils tiennent tous ils diffusent pas à l'alcool donc c'est bon à savoir et cette encre de chine est-ce qu'elle tient à l'aquarelle et à l'alcool donc là ça a l'air d'être bien sec on va pouvoir tester alors avec l'aquarelle qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne non elle a l'air ouais elle dégueule un petit peu ouais on est quand même sur quelque chose de bien bien jeune à la base ouais elle l'atteint c'est léger mais elle l'atteint carrément en fait ouais donc non nop nop on ne peut pas faire comme il le disait en fait alors logiquement de ce qu'il disait le fâtre à l'alcool tient dessus on va voir ça tout de suite ouais aucun souci ouais non le fâtre à l'alcool vous pouvez y aller il n'y a pas de problème ça le fait et là-dessus et enfin là-dessus est-ce que l'aquarelle tient bon ça on avait déjà testé mais on fait un test au cas où mais c'est de là ils tiennent il n'y a pas de soucis le pentel tiens on va refaire un test mais le pentel il tient le pentel tient ouais je peux repasser de l'aquarelle dessus il tient ça n'y a pas de problème et l'encre teintée est-ce qu'elle tient elle tient à l'eau c'est bon et au fâtre à l'alcool ceux-là pareil on avait déjà fait un petit test mais on va le refaire quand même ça ça tient sans souci ça ça tient et le pentel le pentel y tenez au feutre à l'alcool c'est l'avantage du pentel par contre vous voyez là donc là on se rend vraiment compte que maintenant que c'est un petit peu séché hop je te le remonte que l'encre hop on refait un petit peu le point que l'encre de chez de chez l'encre teintée est nettement plus claire que que l'encre pigmentée de chez pentel donc on va refaire un test maintenant que ça a eu temps de se réinviler un peu plus pour voir si c'est vraiment une question d'encre teintée ou pas après de toute façon on peut toujours la noircir en repassant je suppose du coup même pour ça ça peut être intéressant ça peut servir à la fois de croquis alors très marqué du coup mais repasser par dessus si en repassant par dessus on arrive à renoircir ça peut aussi être intéressant alors ça a l'air de marquer un petit peu et si je refonds un coup de pentel à côté pour voir la différence alors ce qui est sympa déjà c'est que en effet je te le montre de plus près c'est que en effet on voit le double trait on voit que ça a été repassé donc du coup ça peut donner ça peut donner des nuances intéressantes et visiblement visiblement une fois que l'encre est bien activée ça reste quand même quelque chose d'assez opaque ça n'a pas trop à rougir par rapport au pentel en fait on voit clairement qu'on n'est plus sur cette nuance là donc là on est couretaqué couretaqué pentel pentel on voit bien qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé donc c'était peut-être le temps que la cartouche fasse vraiment son travail voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu trouveras un intérêt dans tout ça en tout cas moi je suis quand même assez fan de tout ce que j'ai tout ce que j'ai acheté j'ai hâte de mettre tout ça en pratique sur la vraie illustration plutôt que du test de brosse et puis voilà sur ce je te souhaite une bonne journée une bonne soirée à ta guise à la prochaine à bientôt abonne-toi 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 Sous-titrage FR ?